Nazareth On estime volontiers que Nazareth est très attirant, à cause de la douceur, de la paix qui y régnait, et on cherche à s'y rendre nous-mêmes, pour y rejoindre la Sainte Famille. Mais aujourd'hui, nous allons prendre en considération que Nazareth est d'abord un choix, un choix de vie, mais un choix de destination. On pense évidemment au Seigneur Jésus, qui après la présentation, après le recouvrement au Temple, a choisi de redescendre avec Marie et Joseph à Nazareth. Mais Joseph lui-même a fait ce choix. N'oubliez pas que la petite enfance de Jésus s'est déroulée en Égypte. Il s'était réfugié là pour fuir la folie meurtrière d'Hérode. Et là-bas, il s'était installé. Joseph avait tout construit à partir de rien. Il avait trouvé une petite maison, il avait trouvé à s'employer, il s'était inséré dans la communauté des déportés qui vivaient là, à Alexandrie ou dans les villes environnantes. Retourner en Galilée, retourner à Nazareth, c'est choisir d'abandonner la vie facile. Parce que même si la vie était dure en Égypte, il était plus facile de trouver du travail et du soutien qu'à Nazareth. Joseph a fait donc le choix d'abandonner tous les rêves de grandeur, aussi mesurés, aussi raisonnables que nous semblent être les grandeurs. À Nazareth, il n'y a que le dépouillement, que la pauvreté, il n'y a que Jésus. Aller à Nazareth, c'est choisir Jésus seul. Je vous salue, Jésus-Christ. Vous que la grâce divine a comblée, le Sauveur a reposé, dans vos bras grandis sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus l'enfant divin de Marie. Votre Virginie, l'Épouse, est bénie. Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, priez pour nous. Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, jusqu'à nos derniers jours.